... Bien, mesdames, messieurs, c'est avec beaucoup de plaisir que je suis parmi vous, je suis Gwenaire Lamarck, directeur de la Maison de l'Europe de Bordeaux et c'est moi qui suis chargé de faire ces propos introductifs. Avant tout, remercier bien entendu la librairie MOLA pour ce partenariat et cette conférence exceptionnelle qui est la grande conférence de la fête de l'Europe, une fête de l'Europe qui a été dédiée cette année à l'Allemagne mais qui, dans le même temps, n'a pas voulu oublier tout ce qui se passe à quelques centaines de milliers de kilomètres de la France et notamment ce qui se passe en Ukraine à l'occasion de la cérémonie naturellement des prix européens la semaine dernière et aujourd'hui pour parler du Vladimir Poutine et plus exactement du livre de Stéphane Courtois, le livre noir de Vladimir Poutine. Je voudrais remercier chaleureusement Stéphane de nous avoir rejoints aujourd'hui. Il est très demandé. Donc, dès le mois de décembre-janvier, j'avais essayé de trouver un créneau sur le mois de mai. Stéphane Courtois, c'est un historien, un directeur de recherche du CNRS. C'est pour moi une sommité intellectuelle. Alors, je ne vous dis pas ça parce qu'il a été dans mon jury de thèse mais quand même, nous avons un lien parce que passer six heures ensemble pour évoquer un texte de 784 pages, ça crée quand même des liens, même presque 20 ans après. Quoi qu'il en soit, Stéphane Courtois a été rentré, j'allais dire, dans la lumière de l'historiographie, notamment avec son livre noir du communisme. Il a été l'un des premiers à autopsier le communisme sous la forme d'un totalitarisme et de voir tous les crimes, notamment, issus du stalinisme. C'est un spécialiste du communisme et d'une certaine manière aussi de la Russie puisque le communisme s'est beaucoup, j'allais dire, matérialisé en Russie. Il vient aujourd'hui nous présenter son livre, le livre noir de Vladimir Poutine, 11 auteurs, 21 chapitres, beaucoup de thématiques abordées, les réseaux de Poutine, le langage de Poutine, le passé de Poutine et notamment le fait qu'il vienne du KGB. C'est même un petit peu, j'allais dire, la structure centrale du livre et naturellement en creux. Pas mal de questions sur la société russe, sur la crise ukrainienne et aussi sur d'autres questions comme notamment la religion orthodoxe et les différences qui peuvent exister entre Russie et ukrainien. C'est un ouvrage qui est fortement documenté, plus de 600 notes de pas de page. Alors pour nous les historiens, en fait, c'est ce qui atteste la scientificité d'un ouvrage. Ça veut dire que beaucoup de documents, souvent d'ailleurs en langue russe, ont été notés sur le livre et ce qui en fait un livre vraiment relativement sérieux qui n'est pas, et je me permets de le dire, un livre de journaliste, mais c'est un livre de scientifiques qui viennent de plusieurs disciplines mais principalement des historiens et qui donne un éclairage, je dirais, le plus objectif et le plus pointu sur Vladimir Poutine. Je termine par l'animateur de ce débat, Christophe Lucet, journaliste, éditorialiste à Sud-Ouest qui, pour moi, est presque membre de la Maison de l'Europe parce que j'ai l'impression que je le vois tout le temps. Je le remercie sincèrement, malgré son emploi du temps, lui aussi est relativement vraiment fourni, d'avoir accepté d'être l'animateur de ce débat. Vous connaissez mon défaut, je parle trop. Il est temps de me taire. Je vous souhaite à toutes et à tous une très belle soirée. Merci. Merci. Merci Gwenele. Merci Stéphane Courtois de nous avoir rejoints ce soir. Merci, mesdames et messieurs, de participer à cette conférence autour du livre noir de Vladimir Poutine. Peut-être certains d'entre vous étaient déjà là il y a un mois et demi lorsque Stéphane Courtois était à cette place même avec Antoine Bondaz, spécialiste de la Chine, pour parler, dans le cas des rencontres scientifiques, transpo sud-ouest, du lien Chine-Russie actuel, et puis à travers le temps, depuis la révolution russe, depuis la révolution chinoise jusqu'à aujourd'hui, ce tandem de plus en plus opérant sur la scène internationale. Alors on ne va pas revenir là-dessus ce soir, Stéphane Courtois, sauf de façon latérale, mais c'est plutôt... Donc là, on va plutôt se concentrer, comme l'a dit Gwenele Lamarck, sur le personnage de Poutine. Alors vous aviez, Gwenele l'a dit, fait ce livre noir du communisme, ça remonte un peu, c'était en 1997, c'était un peu le début de votre carrière d'historien public, vous aviez travaillé bien sûr avant. Donc beaucoup de livres se sont enchaînés, j'en ai une bibliographie sous les yeux. Donc un certain nombre d'entre eux, avec Galia Ackerman, une historienne franco-russe, on aurait bien aimé la voir ce soir ici, mais j'ai cru comprendre que ça avait été compliqué pour elle de nous rejoindre. En tout cas, vous êtes là pour la représenter, vous représentez vous-même, et puis aussi tous les historiens qui ont participé à ce livre noir. Je veux quand même les citer, parce que c'est important de voir un petit peu qui étaient les contributeurs, qui sont les contributeurs de ce livre. Alors il y a... Je peux peut-être les prendre dans l'ordre, Antoine Arjakovski, qui d'ailleurs est déjà venu ici, un historien spécialiste de la pensée orthodoxe, qui a beaucoup travaillé à Kiev, aujourd'hui à Paris, au couvent des Bernardins. Donc Irina Dmitstrin, une historienne ukrainienne, un spécialiste du Caucase, qui s'appelle Tornike Gorgadze, un géorgien lui-même. Yvaman, qui a été un Français, mais qui lui a été le premier traducteur, si je vous ai bien lu, de l'archipel du goulag d'Alexandre Solzhenitsyn. Andrei Kozovoi, qui est un écrivain russe, donc il y a des Russes aussi. Nikola Ryabchuk, un politologue ukrainien. Nikola Tenzer, donc écrivain, ancien fonctionnaire français, qui collabore au Centre d'analyse politique européenne. Deux historiennes spécialistes de l'URSS, François Stom et Cécile Vessier. Et enfin, Mayerbeck Vachagaef, un historien tchétchène. Vous voyez un peu la variété de cette aréopage. Ici, c'est quelques 650 pages, autour de Poutine, du seul homme au centre de ce livre. Poutine, 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 partout, Poutine. Alors, vous aviez fait ce livre noir du communisme, c'est un livre noir de Poutine, mais en fait, ce n'est pas, évidemment, par hasard. Est-ce qu'on peut dire que Poutine et le poutinisme sont une nouvelle face du communisme russe, tel qu'il est né sous Lénine et s'est développé sous Staline, puis sous les différents leaders du Parti communiste, voilà, jusqu'à Gorbatchev. Donc, est-ce qu'on peut situer Vladimir Poutine, Stéphane Courtois, dans la droite ligne de ces chefs rouges de l'URSS ? Je vais répondre à votre question, mais d'abord, je voudrais remercier les gens qui m'ont invité. C'est très sympathique. de pouvoir parler d'un livre devant un auditoire aussi nombreux, surtout à un moment aussi fatidique. Je vous rappelle qu'en ce moment même, la télévision retransmet la montée des marches à Cannes. Alors, je vois toute votre frustration. Bon, nous allons essayer de parler de choses un peu plus sérieuses. Une petite guerre en Europe. Alors, effectivement, vous avez raison, cet écho, entre guillemets, du livre noir du communisme que nous avions publié, déjà un ouvrage collectif en 1997, et puis ce livre noir de Vladimir Poutine. Alors, je sais bien que les complotistes vont être très déçus par ce que je vais dire, mais je voudrais dire d'abord quelques mots sur comment ce livre est né, de manière à ce que vous puissiez bien le situer. Donc, voilà, comme chacun sait, M. Poutine a déclenché son attaque le jeudi 24 février 2022. Le 23 février, à minuit, je suis allé me coucher franchement, sans penser qu'il y aurait une guerre le lendemain matin. Bien sûr, les Américains annonçaient que la Russie allait attaquer, mais M. Macron nous assurait, après avoir beaucoup téléphoné à M. Poutine, que bien sûr, il n'y aurait pas de guerre. D'ailleurs, son chef du service de renseignement militaire, un général, lui avait confirmé qu'il n'y aurait pas de guerre, bien entendu. C'était tout à fait absurde de penser une chose pareille. Donc, je me suis réveillé le jeudi 24 au matin et je devais prendre un train pour aller enseigner en province. Donc, j'étais un peu à la course. J'ai avalé mon petit déjeuner vite fait. J'ai écouté les infos en même temps. Et là, j'ai cru comprendre qu'il y avait une attaque. Mais je suis parti. Puis alors, comme je suis un peu un dinosaure, je n'ai pas de téléphone portable. Je ne veux pas être embêté. Et donc, je ne pouvais pas non plus me renseigner pendant le train, etc. Et ensuite, j'étais parti dans des cours le jeudi, le vendredi. Enfin bon, je rentre à Paris le vendredi soir. Je commence à regarder la presse et puis surtout, je regarde la télévision. Je vois des images totalement ahurissantes que vous avez sûrement tous vues. Non seulement des images de bombardements, mais des images de cette immense colonne de blindés qui, sur des dizaines de kilomètres, avançait vers Kiev avec trois chars de front comme ça. Je me demandais qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que c'est le défilé sur la place Rouge ou bien qu'est-ce que c'est que cette guerre ? Parce que je ne suis pas un grand militaire, mais enfin, quand vous avez une colonne, tout le monde sait que la force du char, c'est bien sûr son armement, mais c'est surtout sa vitesse, son déplacement. Un char immobile, c'est un char qui est déjà quasiment fichu. Donc là, je me dis, s'il y a trois types avec un bazooka qui tire les trois chars de tête, la colonne s'arrête et puis elle va être entièrement détruite. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. Mais ça me paraissait très surréaliste. Alors, ensuite, ça a été plutôt la colère parce que moi, j'ai des amis russes, en particulier des historiens de la fameuse association Mémoriale qui sont persécutés par le régime de Poutine. D'ailleurs, M. Poutine avait, par prudence, dissout cette association dès la fin décembre 1921, deux mois avant l'attaque. Et puis, j'ai des amis à Kiev puisque le livre noir du communisme a été traduit à Kiev et j'ai été invité avec des cérémonies nombreuses, etc., des colloques, etc. Donc, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe ? Comment ces collègues, ces amis russes et ukrainiens vont maintenant pouvoir se parler ? Parce que c'est ça le vrai problème. Si on est en guerre, c'était la même chose pour la France et l'Allemagne en 1914 et en 1939, etc. Bon. Donc, ça a commencé à me mettre en colère. Et puis, bon, j'ai fini par aller me coucher en me disant, mais qu'est-ce qu'on peut faire ? Ce n'est pas à 75 ans que je vais aller combattre sur le front en Ukraine. Et puis, je me suis réveillé à 5 heures du matin d'un seul coup en me disant, mais bon sens, c'est bien sûr livre noir de Vladimir Poutine. Et je me suis rendormi du sommeil du juste. à 10 heures du matin, j'ai envoyé un mail à mon éditeur, le patron de chez Perrin, en me disant, voilà, j'ai une idée, livre noir de Vladimir Poutine. Bouteille à la mer, vous savez, quand vous dites ça. Et puis, je passe à autre chose. L'ennui, c'est que le lendemain dimanche à l'heure de la messe, il me répond, idée formidable, allons-y immédiatement. Ah ! Ah ! Bon, que faire ? Comme disait Lénine. Bon, ben oui, là, je suis au pied du mur. Alors, il est clair que je ne peux pas faire ce livre tout seul. D'abord, je ne parle pas le russe. Je parle bien le communisme, mais je ne parle pas le russe. Mais parler le communisme dans cette affaire est très utile. Et donc, je pense tout de suite à Galia Ackermann, avec qui je travaille depuis longtemps et qui connaît très, très bien toutes ces histoires-là. C'est une ancienne dissidente. Elle a quitté l'URSS, etc. Donc, je la contacte. Elle me dit, elle aussi, idée formidable, allons-y. Bon, alors maintenant, il faut abonder, vous avez dit. Il y a 11 auteurs et il y a 21 chapitres. Donc, voilà. Et donc, on a fait avec ce qu'on avait sous la main, si je puis dire, c'est-à-dire des collègues, des amis qui sont des grands spécialistes, tous universitaires, etc. Et puis, il fallait couvrir tout le champ parce que M. Poutine, il ne s'est pas occupé que de la Russie et de l'URSS. Il s'est aussi occupé, justement, de la Géorgie. Il s'est occupé de la Tchétchénie, un peu mal. Il s'est occupé de l'Ukraine, bien sûr. Donc, voilà. Il fallait... Et puis, il y avait tout un tas de domaines, politique internationale, le KGB, le langage de M. Poutine, la religion orthodoxe et sa manipulation par Poutine. Bref, tout un tas de questions. Donc, voilà, on a réuni une équipe et puis, on s'est réunis... Il y en a qui n'ont pas pu... Il y en a qui n'ont pas accepté, tout simplement parce qu'ils étaient déjà embarqués dans d'autres travaux et qu'ils ne pouvaient pas lâcher comme ça. Parce que là, il a fallu tout lâcher d'un coup. Il fallait... Évidemment, un livre comme ça, ce n'est pas trois ans après qu'il faut le publier. D'autant que les opérations se déroulaient tous les jours. La guerre pouvait très bien être finie quinze jours après. On n'en savait rien. Malheureusement, elle dure depuis un an et quelques. Et donc, voilà. Et donc, une fois qu'on s'est réunis, on a fait une réunion. Et de quoi on va parler ? On va parler de M. Poutine, bien sûr. Et quel est l'axe principal ? L'axe principal, c'est Vladimir Poutine est un homo, ce qu'on appelle un homo soviéticus, c'est-à-dire un monsieur qui, jusqu'à ses 40 ans, a vécu entièrement dans le monde soviétique, y a totalement adhéré, a adhéré au parti, au comsomole, etc., etc. Mais en plus, c'est un homme du KGB. Et ça, c'est tout à fait particulier parce que le régime soviétique reposait sur trois piliers, le Parti communiste, évidemment, l'armée rouge qui a été créée en 1918 comme une armée de guerre civile, nationale et internationale, et puis le KGB. Le KGB que ma chère collègue Hélène Carrère-Dancos, qui avait de très bonnes relations avec des généraux du KGB, nous a présenté, il y a déjà fort longtemps, comme l'ENA de l'URSS. Je ne sais pas comment il faut le prendre. Est-ce que c'est positif ou plutôt dépréciatif ? Chacun jugera. Mais l'ENA de l'URSS et une police politique, ma foi, tout à fait ordinaire, comme en ont toutes les démocraties, etc. Ce qui est vrai. La France avait les renseignements généraux, la DST, etc. J'ai eu affaire à eux dans les années 68, par exemple. Bon, je n'en suis pas mort. Je n'ai même pas été torturé. Bon. Simplement, le problème, c'est que le KGB, justement, ce n'est pas ça. Le KGB, c'est l'héritier de quelque chose qui a été créé dès le 20 décembre 1917 par Lénine, la Tchéca, la Commission extraordinaire, qui n'était pas une police politique, qui était l'organe de la terreur de masse. Donc, c'est tout à fait autre chose parce que ce régime n'aurait jamais tenu aussi longtemps sans la terreur de masse, bien entendu. Et à travers ces différentes appellations, Tchéca, GPU, NKVD, KGB, ça a toujours été cet organe de la terreur de masse, même si, après la mort de Staline, cette terreur de masse s'est fortement atténuée, Dieu merci, parce que ça avait pris des proportions gigantesques et par millions de personnes. voilà. Mais néanmoins, le logiciel de la terreur et la culture, ce qu'on pourrait appeler la culture KGB, elle était toujours là. Alors, qu'est-ce que c'est que cette culture KGB ? C'est d'abord la culture du secret, bien entendu, parce qu'au KGB, on agit toujours en secret. C'est la culture de la terreur, même si cette terreur est très atténuée. C'est la culture de la manipulation, de la manipulation psychologique, avec à la clé le fameux chantage, le kompromat, comme on l'appelle en russe, c'est-à-dire comment tenir des gens par des compromissions, des compromissions sur des faits réels ou inventés, peu importe, mais compromettre des gens pour les obliger tout simplement à marcher droit et par exemple à vous donner des informations. Vous avez peut-être vu, il y avait un excellent film sur la stasie en RDA dont j'ai oublié le titre. La vie des autres. La vie des autres, merci. Où on voyait très bien comment on fait rentrer des gens, comment à l'école de formation de la stasie, on apprend aux officiers ou aux futurs officiers à manipuler des gens pour les obliger à travailler pour cette police politique qui quand même avait des fiches sur pratiquement les deux tiers des citoyens de RDA quand même. Et qui a quand même été responsable de la mort de plus d'une centaine de personnes qui cherchaient à fuir sur le mur ou ailleurs. Donc voilà, le KGB c'est tout autre chose. En plus, ce sont des gens qui ont toujours fonctionné en toute impunité. Alors déjà, la Tchéka. Du temps de la Tchéka, on attrapait, on flinguait, on torturait, il n'y avait pas de justice, il n'y avait rien. Et souvent, on a comparé la Tchéka à l'Ocrana, c'est une erreur. L'Ocrana était effectivement une police politique du tsar, mais l'Ocrana arrêtait les gens et les remettait à la justice. Tandis que la Tchéka, rien de tout ça. La Tchéka, elle attrape, elle liquide, etc. Et le KGB a continué comme ça. Ça a été la même chose pendant la Grande Terreur de 1937-38, quand même. Un million et demi d'arrestations en 14 mois, dont la moitié assassinée d'une balle dans la tête et l'autre moitié envoyée au goulag. Or, tous ces gens-là, il y a même des gens qui sont passés en jugement dans le cadre de la Grande Terreur alors qu'ils étaient déjà morts depuis trois ou quatre semaines. Mais bon, officiellement, d'après les papiers, ils étaient passés devant un petit tribunal et avaient été condamnés. Donc voilà. Alors, c'est cette mentalité-là qu'il faut bien comprendre et avec un élément auquel on n'a peut-être pas prêté assez d'attention à l'époque, c'est qu'après la mort de Brezhnev en 1979, qui a pris sa suite ? Un certain Yuri Andropov, qui avait été ambassadeur à Budapest en 1956 et qui avait organisé toute l'intervention soviétique qui avait écrasé la révolution anticommuniste en Hongrie en 1956. Or, cet homme avait été ensuite nommé patron du KGB et c'est lui qui a été propulsé secrétaire général du parti en 1979. Donc, inutile de vous dire que les types du KGB, bon, on est quand même les meilleurs. Et c'est notre patron maintenant qui dirige tout, ce qui ne s'était jamais vu jusque-là. Le KGB avait toujours été sous les ordres du parti, y compris sous Staline, qui tenait tout ça d'une main de fer. Donc voilà, je vous situe rapidement ce cadre pour bien comprendre que M. Poutine, tout petit officier qu'il était, il sort de cette formation. Il sort de ce cadre, il sort de cette mentalité. Alors, c'est bien là que réside un petit peu la question et le mystère puisque vous l'avez dit vous-même, c'est un homme du KGB, très bien. Il est en poste du côté de Dresde, je crois, donc en Allemagne de l'Est. Mais évidemment, il est jeune. Lorsqu'il sort de Dresde pour rentrer en Russie de la chute de l'URSS, il a un grade de lieutenant-colonel, je crois. Oui, ce qui est un petit grade. Voilà, qui est un grade assez modeste. Alors, on va le retrouver pourtant assez rapidement à la tête de la Fédération de Russie ce qui est quand même une ascension stratosphérique. Alors, il y a le Poutine lieutenant-colonel mais au-dessus de lui, il y a des généraux. Alors, la question étant de savoir, pourquoi pourquoi le KGB n'a pas propulsé puisqu'il est la colonne vertébrale du régime soviétique comme vous l'avez dit et d'une certaine façon va le rester, pourquoi ne propulse-t-il pas donc à sa tête un haut gradé du KGB et pourquoi se sert-il de ce personnage somme toute assez phalo de Saint-Pétersbourg, donc un enfant des banlieues de Saint-Pétersbourg. Voilà, donc son clan d'ailleurs sera un clan pétersbourgeois mais toujours. Mais pourquoi le choix de Poutine et pourquoi pourquoi un lieutenant-colonel est-il passé par-dessus tous ces hauts gradés du KGB, est-il manipulé, reste-t-il manipulé ou au contraire a-t-il, à la suite d'un concours de circonstances, été en mesure de mettre tout le monde d'accord ? Oui, oui, ça, c'est vraiment la question qu'on s'est tous posé à partir d'un certain moment parce qu'au début, donc ce petit lieutenant-colonel, des lieutenants-colonels du KGB, vous savez, le KGB, c'était quand même, quand l'URSS s'est effondré, c'était 700 000 personnes, 700 000 salariés. Donc vous imaginez ce petit lieutenant-colonel, là, qui était en service à Dresd, en RDA, qu'est-ce qu'il y faisait exactement des magouilles bizarres, etc. Bon, c'est totalement ahurissant de voir que ce type, en 2000, est élu, et bien élu, président de la Fédération de Russie, c'est-à-dire une des deux ou trois grandes puissances mondiales, tout à fait ahurissante. Donc effectivement, il y a un gros mystère, là. Alors le gros mystère, moi, j'avais commencé à enlever un tout petit coin du voile en posant la question à un de mes amis qui était Vladimir Bukovsky, un des grands dissidents soviétiques qui avait été expulsé d'Urs après Solzhenitsyn et qui, après 1991, est retourné en Russie pour essayer d'organiser le procès du Parti communiste. Au début, Eltsin avait donné son accord et puis très rapidement, Eltsin a reculé et Bukovsky a compris qu'il valait mieux qu'il le file rapidement parce qu'il connaissait très bien les gens d'en face. Et donc, quand des années après, au début des années 2000, quand j'ai posé cette question à Bukovsky, mais qui est Vladimir Poutine ? Personne ne le connaît. Et alors, il me regardait d'un air à la fois très moqueur parce qu'il était très moqueur et un peu ahuré en me disant « Mais tu n'as pas l'air de savoir qu'au-dessus des lieutenants colonels, il y a des généraux. » Bon, si, si, je sais ça très bien. Il dit « Oui, mais tu n'as pas l'air de comprendre ce que ça veut dire. » Bon, ça voulait dire très clairement pour lui que M. Vladimir Poutine était en mission, tout simplement, en mission de l'échelon supérieur. Alors, l'échelon supérieur, il était bien dans l'embarras parce qu'en 1991, comme vous vous en souvenez, il y a eu une tentative de putsch contre Gorbatchev à laquelle était totalement mêlé le patron du KGB de l'époque. Donc, après 1991, le KGB, il a fait le doron en se disant « On ne sait pas ce qui va se passer. On ne sait pas. Peut-être que nos adversaires politiques, il y a peut-être des gens qui vont prendre le mort aux dents et puis qui vont nous traîner au tribunal et on va nous foutre en tôle et puis on va nous sortir toutes nos archives, tout ce qu'on avait signé, tous les crimes qu'on a faits, etc. » Bon, donc, ils ont fait le doron mais ils étaient là. Moi, j'ai personnellement un témoin personnel qui était à Moscou, un Français qui était à Moscou à l'époque et qui, au milieu des années 90, et qui m'a dit « Non, non, mais moi, j'ai conduit un Français ou une Française, peu importe, je ne dirai pas qui, dans une maison qui était clairement une maison secrète en plein centre de Moscou et que j'ai accompagnée et il y avait là une vingtaine de généraux du KGB. Bon. Mais qui étaient, voilà, ils étaient mis, je dirais, en semi-clandestinité en attendant de voir ce qui se passe et ils ont très rapidement compris qu'il n'allait rien se passer. Pourquoi ? Parce que le président Eltsin était quelqu'un de très corrompu, sa famille aussi et donc très rapidement, des gens du KGB ont parfaitement compris qu'on allait pouvoir tenir le président. C'est d'ailleurs ce qui s'est passé. pour faire ça, il a fallu trouver quelqu'un de confiance. Il se trouve que dans l'époque totalement folle des années 90 en Russie, où c'était Chicago à la puissance Z, où on se tuait à tous les coins de rue, les gens s'emparaient, on s'emparait d'une usine, on s'emparait d'une mine, on s'emparait d'une société et puis là, trois types pariaient avec des kalachnikovs, donne-nous les papiers, non, tatatata, boum, enfin bon, c'était super Chicago. Il se trouve que dans ce chaos, eh bien, les gens du KGB qui connaissent bien leur personnel ont dit ce Poutine qui est à Saint-Pétersbourg, c'est notre homme. Alors pourquoi ? Poutine, en rentrant de RDA, alors Poutine, il est rentré de RDA en 89. Le mur est tombé en 89. Il a été rapatrié, illico presto et en plus, il a vu ce que c'était qu'un régime qui s'effondrait. Il l'a expérimenté personnellement puisqu'à un moment donné, il a fallu que le revolver à la main, il empêche des manifestants est-allemands de rentrer au siège de l'Astasie à Drest où on était en train de détruire des papiers à toute vitesse. Donc, il a été totalement traumatisé par ça. Et quand en plus, l'URSS s'est effondré, alors là, c'était la fin du monde. Bon, donc, il s'est rapatrié après 89 à Saint-Pétersbourg qui était son port d'attache KGB où on lui a trouvé un petit boulot pour s'occuper des dissidents, bon, etc. Et puis, 91 effondrements du régime, catastrophe totale. Et là, d'un seul coup, le voilà qui s'acoquine, il n'y a pas d'autre mot, parce que vraiment, on était dans des systèmes mafieux dès ce moment-là, avec un monsieur qui venait d'être élu maire de Saint-Pétersbourg, un certain Sobchak, qui avait été le professeur de droit de Poutine à l'université de Saint-Pétersbourg. Et donc, comme c'était un homme, comme Poutine est un travailleur, sérieux, il ne boit pas, etc., plutôt rare à l'époque en Russie, bon, voilà un élément fiable sur lequel on peut s'appuyer. Sobchak s'est appuyé sur lui jusqu'à en faire quasiment le maire adjoint. Simplement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à l'époque, Saint-Pétersbourg, c'était le grand port qui permettait tous les trafics. C'est le grand port sur la Baltique. Je ne sais pas si certains d'entre vous sont allés à Saint-Pétersbourg par la Baltique, mais c'est un port énorme, gigantesque. Et c'est très rapidement mis en place un gigantesque trafic de tout. Trafic de drogue, trafic de femmes, trafic de métaux précieux, trafic de tout ce qu'on veut. Et ce port était tenu par une mafia. Bon. Mais bien entendu, Poutine, en tant qu'homme du KGB, lui, il a aussi des moyens de faire pression sur la mafia. Parce que le KGB ne rigole pas non plus. Ils connaissent tout ça par cœur. Et donc, il y a eu un accord entre la mafia du port et la mairie, en particulier à travers Poutine. Et à partir de ce moment-là, il y a d'énormes trafics qui se sont instaurés, en particulier avec l'Allemagne, parce que Poutine, en RDA, avait fait la connaissance d'un type de l'Astasie, un certain Warnig, qui, comme par hasard, a débarqué à Saint-Pétersbourg après 1991 et est devenu un élément essentiel de la connexion entre le futur pouvoir russe, d'abord sous Hélène, et puis évidemment surtout sous Poutine et l'Allemagne et en particulier M. Schröder, le chancelier ou ex-chancelier avec tout le gigantesque business du gaz et du pétrole qui maniait des centaines de milliards. Donc voilà. Les choix. Voilà, très rapidement brossé le tableau. Problème, catastrophe en 1996. Sobchak est tellement corrompu, tellement nul qu'il perd les élections à Saint-Pétersbourg. Fallait quand même le faire. Et Poutine, à nouveau et sans rien. Comme par miracle, 1997, il est appelé à Moscou à l'administration présidentielle. C'est le cœur du pouvoir. C'est bizarre ça. Qui l'a expédié là-bas ? Mystère. En tout cas, il y est. Et très rapidement, il est recommandé à Hélène. M. Poutine est un homme très sérieux et ne boit pas. Vous imaginez dire à Hélène un homme qui ne boit pas. Mais bon, Hélène a compris que, oui, oui, Volens, Nolens, c'est ce type-là qu'il faut prendre et qu'il faut nommer à la tête du FSB, c'est-à-dire de la recomposition d'un élément du KGB, c'est-à-dire les services de sécurité, etc. Et à partir de ce moment-là, ce petit homme, parce que quand vous voyez les images de l'époque, Poutine, on dirait presque Charlot dans les temps modernes, vous savez. il est dans un petit veston étriqué qu'il a dû acheter en RDA, je ne sais pas quand, avec une petite cravate de rien du tout. Il marche, il n'a aucune assurance, il est là. Mais quand vous voyez les images de son arrivée à son poste au FSB, c'est-à-dire à la Lubianka, toujours au siège de la Tchéca, qui reste le cœur du pouvoir et qu'il y a une haie de hauts fonctionnaires, de généraux, etc., du FSB qui sont là de part et d'autre, il rentre et d'un seul coup, son visage s'illumine et il fait cette déclaration merveilleuse, vous ne pouvez pas savoir comme je suis heureux de rentrer à la maison. Bon, je crois que beaucoup de choses sont dites avec cette simple petite phrase. D'ailleurs, Poutine a l'art de distiller régulièrement des petites phrases parfaitement ciselées et qui indiquent tout à fait sa partie. Parfaitement signifiant, parfaitement signifiant et on y reviendra. Donc voilà, il est tout à fait clair que ce Poutine a été propulsé là par des gens qui étaient au-dessus de lui et qu'il a réussi à compromettre, à tenir complètement Helsin et sa famille et surtout à sauver le président Helsin d'une mise en accusation par le procureur de Russie pour des malversations gigantesques. Or, d'un seul coup, comme par hasard, à la télévision publique un soir, a été passée une cassette où on voyait un monsieur tout nu en train de faire des galipettes avec deux ou trois dames et le commentateur dit c'est le procureur. Alors, le procureur, affolé, dit mais c'est pas moi, c'est une honte, etc. Mais immédiatement, monsieur Poutine, chef du FSB, prend la parole et dit « Si, 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 nous avons vérifié, nous, les services de sécurité, c'est bien le procureur. » Donc voilà. Alors, le procureur est immédiatement dégagé, Helsin est totalement sauvé et Poutine est promu Premier ministre. Bon. Six mois plus tard, Boris Helsin, le 25 décembre, en souhaitant les bons voeux aux Russes, dit « Eh bien voilà, j'abandonne mes fonctions et je l'ai transmets à une présidence provisoire, monsieur Vladimir Poutine. » Stupéfiant. Dans la foulée, trois mois plus tard, Poutine est élu président et à partir de ce moment-là, c'est une carrière absolument extraordinaire. Alors donc, vous avez un petit peu, nous avez bien expliqué le mécanisme qui fait de cet obscur petit fonctionnaire le chef de la Russie. Alors évidemment, le pays à la tête duquel il arrive est un pays croupion, je veux dire, croupion par rapport à ce qu'était l'Empire soviétique, même s'il en reste quand même la plus belle partie. Enfin, en tout cas, les pays baltes, c'est fini. Les pays de l'Est, évidemment, c'est fini. L'Ukraine, c'est fini. Les républiques d'Asie centrale, c'est fini. Donc ça fait quand même un gros rétrécissement. Alors bon, pour Poutine, il est très heureux de se retrouver à ce poste, mais enfin, il va assez rapidement se dire et avoir la mission et se dire aussi que son travail va être quand même d'une part de stabiliser la Russie, d'une part, et d'autre part de commencer à reconquérir ce qui était l'Empire ou en tout cas les frontières de l'ancienne URSS. Alors, cet objectif totalement central explique, vous le dites dans ce livre noir, explique la longue litanie des opérations militaires qui se sont produites depuis la Tchétchénie jusqu'à l'Ukraine en passant par la Géorgie, la Crimée, etc. Donc il y a vraiment un continuum. On connaît la phrase de Poutine qui disait la plus grande catastrophe, la plus grande catastrophe, c'est l'effacement géopolitique de l'URSS. Donc, Poutine n'est pas soviétique, mais il est homo soviéticus, c'est-à-dire qu'il n'est pas communiste, il est passé par le libéralisme, il a admis, donc l'économie de marché, mais pour le reste, c'est la question que je vous posais au départ, mais au fond, quelle est la différence entre un Poutine chef de la Russie et un secrétaire général du Parti communiste de l'Union soviétique dans les grandes années ? Qu'est-ce qui au fond les distingue sur le plan de la conception du pouvoir, de la conception des relations internationales, de la conception presque de l'économie, d'ailleurs, puisque l'économie poutinienne basée sur les oligarques qui contrôlent la sphère économique, finalement, c'est assez proche d'une économie administrée de l'époque soviétique. Au fond, qu'est-ce qui distingue un peu ces régimes ? Est-ce que ce qui domine, c'est vraiment une véritable continuité géopolitique et mentale ? Et s'il y a des distinctions, où est-ce qu'elles sont ? – Oui, je crois qu'il est maintenant tout à fait clair que Vladimir Poutine n'a absolument pas admis l'effondrement de l'URSS. Ça, c'est clair. Il a un formidable ressentiment par rapport à cet événement, qui est un événement essentiel, évidemment, de la fin du XXe siècle. Et il ne s'en est pas caché. Dès le mois de mars 2000, c'est-à-dire, alors qu'il est encore Premier ministre, enfin, président par intérim, mais qui va être élu président, il fait une déclaration tout à fait étonnante. Voilà ce qu'il dit. « Celui qui ne regrette pas l'URSS n'a pas de cœur. » Vous imaginez si vous dites ça à un Polonais, à un Tchèque, à un Balte, à un Ukrainien. Bon, ils sont révoltés, évidemment. Mais, donc voilà, c'est son attachement profond. Le cœur, le cœur, celui qui n'a pas de cœur. Mais celui qui veut la réconstituer à l'identique n'a pas de tête. Bon, alors on se dit, bon, au moins il a compris qu'on ne peut pas, on ne va pas refaire l'URSS. Attention, lisez toujours Poutine de très près. celui qui veut la réconstituer à l'identique. Mais vous pouvez la réconstituer d'une autre manière. Rien ne vous y interdit. Le message subliminal est tout à fait clair. Et d'ailleurs, vous l'avez dit, un peu plus tard, en 2005, il fera cette fameuse déclaration « L'effondrement de l'URSS a été la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. » Quand même, du XXe siècle. Il y a quand même eu deux guerres mondiales avant. Bon, mais non, non. Lui, c'est l'effondrement de l'URSS. Bon, ça, il ne le supporte pas. Et donc, il va tout faire. Donc là, il est dans un déni. Parce que il y a quand même quelque chose qu'il faut bien comprendre. Si l'URSS s'est effondré comme ça, l'URSS ne s'est pas effondré comme aboutissement d'une guerre avec les États-Unis, avec la Chine, avec je ne sais qui. L'URSS s'est effondré sur elle-même. Tout simplement parce que le régime communiste, le système communiste, menait à une faillite totale. L'URSS s'est effondré d'abord pour des raisons économiques. Plus rien ne fonctionnait. Moi, je me souviens quand je suis arrivé à Moscou en 92, à Moscou, dans la capitale, mais c'était un désastre total. Il n'y avait rien à manger. On volait de partout. Le gars qui me conduisait, j'avais payé un gars pour me conduire de mon appartement aux archives pour ne pas perdre de temps. Bon, le temps qu'il garde sa voiture devant mon immeuble et qu'il monte me chercher, il a enlevé ses essuie-glaces parce que sinon, ils auraient disparu tout de suite. Non, mais c'est vous dire, c'était hallucinant ce qui se passait à Moscou. Et puis, dès ce moment-là, dès 93-94, on a commencé à voir arriver les boyards, c'est-à-dire les fameux oligarques, des gens qui étaient dans le circuit du pouvoir soviétique et qui se sont tout simplement emparés des richesses. Et le KGB a joué un rôle très important là-dedans, surtout pour ensuite établir des connexions entre ces gens qui s'emparaient des richesses au cœur de la Russie et l'étranger. Parce qu'évidemment, il fallait commencer à mettre en place un business international énorme. Et évidemment, le résultat de ce business, vous le voyez, ces pauvres malheureux ont des yachts de 100 mètres de long dont d'ailleurs, ils ne savent plus quoi faire pour le moment. Bon, donc voilà, il faut bien se souvenir de ça. L'URSS s'est effondré sur elle-même tout simplement parce que son régime était absurde sur le plan économique et insupportable sur le plan humain et sur le plan démocratique. Il n'y avait pas de démocratie. C'était la terreur, c'était la pensée unique, etc. Mais ça, Poutine ne veut pas l'admettre. Il ne veut pas le reconnaître parce que justement, il pense que c'est ça qui assurait la grandeur de la Russie, de l'URSS, pardon. Et c'est d'ailleurs ça qu'il va essayer de réconstituer. Donc, il va commencer par essayer de reprendre des terres, entre guillemets, qu'il considère comme terres russes. Ça va même très loin puisqu'aujourd'hui, les officiels russes, Lavrov, le ministre des Affaires étrangères, etc., parlent tous du monde russe. nous défendons le monde russe. Alors, un diplomate britannique, toujours un peu pince sans rire, dit à Lavrov, mais chers collègues, qu'est-ce que vous appelez le monde russe ? Partout où il y a des gens qui parlent russe. Et alors, l'autre répond, c'est très intéressant parce que nous, le monde britannique, alors, le nombre de gens qui parlent anglais dans le monde, c'est merveilleux. On va peut-être... Non, mais voyez, bon, ben oui, ben oui, évidemment, c'est complètement ahurissant. C'est complètement ahurissant. Alors, d'un côté, il y a ce refus absolu de l'effondrement de l'URSS, la volonté absolue de réconstituer la Russie comme deuxième ou troisième superpuissance à cause de son armement nucléaire. Attention, attention, il y a quand même quelques milliers de têtes nucléaires qui peuvent faire sauter la planète, là. Donc voilà, ça, c'est ce que ces gens-là ont en tête. Alors, vous allez me dire, mais c'est bizarre, c'est curieux, ils n'ont pas compris le sens de l'histoire, tout ça. Non, non, c'est comme ça. Et ce sont les gens qui sont au cœur du système. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, vous avez eu une alliance qui s'est établie autour de M. Poutine entre, d'un côté, ces structures de force, ce qu'on appelle les silovikis, structures de force, c'est les anciens du KGB, les services de renseignement, les services de sécurité, les milices, l'armée, bien entendu, d'un côté, et de l'autre côté, les immenses mafias, à commencer par les oligarques, mais il s'avère... Alors, pendant un temps, M. Poutine a commencé à réprimer des oligarques, à commencer par le plus connu d'entre eux, le plus riche, Konorkovski, qui s'est retrouvé un beau matin les menottes au poignet, puis hop, 10 ans dans un camp et un régime sévère. Le problème, c'est que nous découvrons maintenant, grâce à des activistes russes qui font des recherches extraordinaires, comme Navalny et ses amis, etc., que le chef des oligarques, c'est Poutine. Et vous l'avez raison, en réalité, Poutine a maintenant mis tous les oligarques sous contrôle, il leur distribue les postes, toi, tu prendras la direction de Gazprom, toi, tu prendras la direction de Rosneft, toi, tu prendras la direction de l'aviation, d'Aéroflot, etc. Donc, il a redistribué les rôles, tout est sous contrôle, et puis alors, ceux qui ne marchent pas droit, eh bien, justement, comme ils ne marchent pas droit, ils tombent d'une fenêtre du quatrième étage, ou alors, ils tombent de leur yacht en mer de Chine alors qu'ils ne savent pas nager, etc., etc. J'en ai apporté une longue liste, je vous l'épargne, mais bon, donc, c'est très clair, ces gens-là, ils ont parfaitement compris que voilà, il y a le boss, le boss, comme on dit dans la mafia, le parrain, tout simplement, et que ce monsieur a tous les pouvoirs et il fait ce qu'il veut, il s'enrichit comme il veut, il demande des pourcentages sur toutes les affaires que font les autres, tu me donneras 10%, toi, tu me donneras 20%, moi, je vais me faire construire un gigantesque palais près de la mer Noire, etc., une histoire absolument folle qu'on a découverte grâce à Navalny, qui est en train de crever en prison en ce moment, il faut le rappeler quand même, donc voilà, et donc voilà, c'est cette espèce d'alliance tout à fait incroyable qui change la nature du régime, parce que du temps de l'Union soviétique, la grande pègre, elle était au goulag, elle était en prison, le KGB contrôlait tout ça avec une extrême violence, mais là, il y a une alliance, il y a une alliance, et une alliance, alors dans le livre, d'ailleurs, on a un de nos collègues, Yves Amant, qui, comme ça a été dit, a été le premier traducteur de l'archipel du goulag de Solzhenitsyn en français, qui a fait un chapitre sur le langage de Poutine, et ce qui est très intéressant, c'est de voir comment Poutine lui-même est contaminé par ce milieu du grand banditisme, et avec son langage très particulier, en russe, il y a un terme qui exprime ça, c'est le mat, M-A-T, le mat, c'est le langage des grands voyous, ce n'est pas l'argot, l'argot, c'est l'argot, tout le monde parle l'argot en France, etc., non, non, là, c'est un langage très spécial, codé, et qu'on a repéré dès l'arrivée de Poutine au pouvoir, vous vous souvenez, sur la Tchétchénie, après des attentats qui ont été clairement organisés par des gens du FSB, comme provocation, parce que c'est une des grandes méthodes de KGB, ça, la provocation, pour pouvoir relancer la guerre en Tchétchénie, alors que la guerre en Tchétchénie s'était arrêtée, il y avait eu des accords, etc., Poutine voulait à tout prix relancer la guerre en Tchétchénie et contrôler ce territoire pour recontrôler le Caucase, eh bien, il a eu cette fameuse, alors, il a organisé ces attentats, il est venu à la télévision, et c'est là qu'il a dit « nous irons les buter jusqu'au fond des chiottes ». Bon, tous les Occidentaux étaient scandalisés, mais bon, ça, c'est le genre de message... Est-ce que c'est le langage qu'il a utilisé lors de cette conférence de presse devant Emmanuel Macron, lorsqu'il y avait une discussion, une ébauche de discussion avec l'Ukraine, et que Vladimir Poutine, donc, a parlé en vert, en parlant de l'Ukraine comme d'une belle qui allait se soumettre. Est-ce que c'est ce langage-là qu'il avait utilisé ? Tout à fait, tout à fait. C'est un langage très grossier, scatologique, et donc, effectivement, dans ses conférences de presse avec Macron, il a cité une petite comptine russe sur le thème « Eh bien, ma belle, que tu le veuilles ou non, il faudra que tu y passes », en parlant de l'Ukraine. Bon, mais Yves Hamon décrypte le truc. Alors, évidemment, tous les diplomatoires occidentaux disent « C'est merveilleux, quel poète ! » Bon, mais Yves Hamon décrypte ça en disant « Non, mais vous n'avez rien compris. » C'est le langage, ça, c'est le math, ça, c'est typiquement le langage des voyous. Et ça a été la même chose avec Sarkozy. Souvenez-vous, quand il y a eu l'affaire de Géorgie, Nicolas Sarkozy était à la présidence de l'Europe à ce moment-là, il a foncé avec son avion, il y a eu une conférence de presse. Et souvenez-vous, il est sorti de cette conférence, quand ils sont entrés en conférence de presse, Poutine et Sarkozy, tout le monde a vu que Sarkozy avait l'air d'être out. Alors tout le monde s'est demandé, il l'a saoulé, il l'a drogué, qu'est-ce qu'il lui a fait ? Bon. Écoutez, moi j'ai une confidence d'une journaliste qui en a parlé avec Sarkozy. Peut-être que M. Sarkozy me démentira, mais bon, je lui lance la ligne s'il veut la prendre, qu'il la prenne. Juste avant d'entrer en conférence de presse, Poutine aurait dit à Sarkozy, de toute manière, ton Sakashvili, c'est-à-dire le président de la Géorgie à ce moment-là, de toute manière, ton Sakashvili, je vais lui couper les couilles. Voilà. Et là, hop, on rentre en conférence de presse. Et là, Sarkozy, de toute évidence, d'un seul coup, découvre, alors qu'on vient de parler tranquillement pendant deux heures, oui, il faut se calmer, tout ça, tout ça, de toute manière, ton Sakashvili, je vais lui couper les couilles. D'ailleurs, Sakashvili est en train de crever en prison en ce moment en Géorgie. Donc, peut-être pas de l'opération promise, mais bon, je n'en sais rien, mais en tout cas, il est extrêmement malin. Et alors, Stéphane, à partir de quand, est-ce qu'on s'est aperçu qu'en Occident en particulier, au début, au début, Poutine, c'est celui qui est en train de rétablir quand même un peu l'ordre après cette décennie folle dont vous avez parlé ? Et c'est d'ailleurs ce que les Russes lui demandent, c'est de remettre de l'ordre, un peu de logique, un peu d'ordre dans tous les sens. Et donc, en Occident, il y a peut-être aussi, à ce moment-là, au début, une certaine indulgence vis-à-vis de cette façon de faire. On dit, finalement, la Russie ne peut pas rester dans ce désordre, ce chaos. Mais à partir de quand est-ce qu'on s'aperçoit qu'on a affaire à une kleptocratie ? Parce que je crois que si on peut utiliser ce mot-là, c'est une résurrection quand même d'une dictature très dure, doublée d'une kleptocratie, donc une alliance avec les mafias, et puis, et surtout, un pouvoir révisionnement qui est en train, finalement, de préparer la guerre, de préparer une guerre de reconquête qui va se faire d'abord au détriment des anciennes républiques sœurs, et puis ensuite, peut-être, s'étendre dans ce qu'on appelait le glacis, en Europe de l'Est, et puis, peut-être au-delà, par des opérations de manipulation, de déstabilisation, jusqu'en Occident. à partir de quand est-ce qu'on s'aperçoit, donc vous dites 2007, Sarkozy revient de Géorgie, donc sans doute un peu sonné par ce qu'il a entendu, est-ce que c'est le moment de bascule, est-ce que c'est avant, est-ce que c'est après, voilà, quand est-ce qu'on commence à ouvrir les yeux sur la réalité du projet de Vladimir Poutine, et donc sur, voilà. Alors, pour revenir à sa formation de KGB, un KGB formé en plus comme espion, c'est quelqu'un qui sait très bien, premièrement, se camoufler, deuxièmement, tenir à ses interlocuteurs le langage qu'ils souhaitent entendre pour mieux les piéger, bien entendu, et qui a quand même des projets de long terme, des projets stratégiques. Alors, les petites opérations, entre guillemets, parce que la Tchétchénie, ça a quand même fait 200 000 morts, bon, ces petites opérations, Tchétchénie, Géorgie, ce sont ce qu'on pourrait appeler des banderilles, des banderilles, on pose des banderilles sur le taureau occidental, américain, européen, etc., pour voir comment il réagit. Finalement, il ne réagit pas. Donc, allons-y. Et c'est très exactement ce que dit l'ex-président Medvedev dans un discours à la veille de l'attaque contre l'Ukraine, un discours interne, bien entendu, il dit, écoutez, on a testé, on a testé, ils n'ont pas réagi. Donc, voilà, on sait ce qu'il faut faire, il ne se passera rien. Bon, alors, pas de chance pour eux, il s'est passé quelque chose. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Bien sûr, alors d'abord, il faut rappeler qu'il y a dans toute l'Europe de puissants lobbies pro-russes, soit par conviction, soit par conviction géopolitique, etc., soit par conviction par rapport à la nature du régime, c'est-à-dire un régime autoritaire de plus en plus autoritaire, soit tout simplement par rapport à la corruption, parce que les Russes ont arrosé d'argent de tous les côtés. Bon, et un des éléments essentiels de toute cette opération, et ça, ça concerne directement Poutine, à cause de sa connaissance de l'Allemagne, à cause de ce fameux monsieur Warnig qui a assuré le lien entre Poutine et Schröder, ça a été de ficeler petit à petit très habilement les Allemands sur la question de l'énergie. On va vous fournir du gaz, on va vous fournir du pétrole à trois fois moins cher, quatre fois moins cher, cinq fois moins cher que le prix du marché, c'est formidable, regardez, 40% de votre énergie qui vient de chez nous. Et les Allemands, naïfs pour certains, intéressés pour d'autres, totalement corrompus pour monsieur Schröder, ont marché à fond dans l'affaire. Avec cette idée très simple de Poutine, c'est de toute manière, les Allemands ne bougeront pas, on les tient par le gaz, il n'y a aucun problème. Bon, alors ça, c'est important parce que ça réplique une opération extraordinaire qui avait été faite par l'Union soviétique et en particulier par Staline lorsqu'il a fait son alliance avec Hitler. Il faut quand même rappeler qu'en 1939, en renversant d'un seul coup toutes les alliances et en s'alliant avec son pire ennemi, du moins officiellement pire ennemi, Adolf Hitler, extraordinaire, Staline a, en 15 jours, sans tirer un coup de fusil, récupéré la moitié de la Pologne et que l'année suivante, sans tirer un coup de fusil, il a récupéré l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie et la Bukovine du Nord et la Moldavie, enfin la Bessarabie, province roumaine. Donc voilà, tout à fait extraordinaire, sans tirer un coup de fusil, grâce à une alliance avec l'Allemagne. Mais Poutine a refait la même opération. Simplement, ça ne s'est pas passé de la même manière. Tout simplement parce que l'Allemagne n'est plus une Allemagne nazie quand même. Bon, c'est une Allemagne démocratique, réunifiée et qui a attiré quand même beaucoup d'expériences de son histoire, malheureuse. Je peux en témoigner parce que quand le livre noir du communisme est sorti en 1997, il a été publié en Allemagne en 1998, j'ai été invité à des tournées de conférences dans toute l'Allemagne. Je peux vous dire que par rapport au débat pitoyable qu'il y avait en France sur ce livre, avec M. Jospin à l'Assemblée nationale en train de se féliciter d'avoir des communistes dans son gouvernement et affirmant que les communistes n'ont jamais porté la main sur les libertés, ce qui était quand même une affirmation assez audacieuse, je dirais. Eh bien, en Allemagne, j'étais au milieu de débats démocratiques absolument incroyables auxquels j'étais stupéfait. Et très vite, c'est-à-dire dans les jours qui ont suivi l'attaque de l'Ukraine, M. Scholz, nouveau chancelier, a quand même fait cette déclaration incroyable qui tient en une demi-phrase, je dirais. La politique allemande à l'égard de la Russie depuis 20 ans a été un fiasco total. Bon, ça fait mal, mais au moins c'est dit. Mais au moins c'est dit. Et effectivement, et l'Allemagne est en train, dans de grandes difficultés parce que ça tangle sérieusement, mais l'Allemagne est en train de renverser complètement sa position à l'égard de la Russie en ayant cru pendant 20 ans et Poutine l'a fait croire parce qu'il faut lire les discours de Poutine. Vous savez, Poutine a un énorme avantage, il parle parfaitement l'allemand. Puisqu'on allait l'envoyer en RDA, on l'a confié à une professeure d'allemand qui, pendant un an ou deux, lui a appris l'allemand tous les jours parfaitement. Et pour lui, ça a été un avantage gigantesque et je pense que c'est aussi pour ça qu'il a été choisi parce qu'évidemment, ça permettait un contact direct sans traducteur avec les dirigeants allemands. Et c'est là qu'on voit la formation de M. Poutine, la très grande habileté psychologique de l'espion. Il s'est rapproché de M. Schröder n'est pas du tout sur un terrain politique. D'abord, sur un terrain sentimental. Ah, Gerhardt, quel gros malheur la guerre. Ton père a fait la guerre. Mon père a fait la guerre. On s'est entretués. Quelle horreur. Mais maintenant, Dieu merci, c'est fini. Nous nous entendons. On ne peut mieux. Viens chez moi. Viens manger un bon caviar, etc. Schröder, enthousiaste. Schröder, enthousiaste. Et puis là-dessus, vous savez, ces gens-là travaillent de manière extrêmement habile. Donc ensuite, voilà, le gaz pour ton pays, pour l'Allemagne, pour la sécurité énergétique de l'Allemagne, tout de même. On t'offre une occasion inespérée. Ah oui, ça c'est vrai. Bon. Et puis ensuite, eh bien, ah mais à propos, évidemment, si tu signes le fameux Nord Stream 1, puis Nord Stream 2, évidemment, tu vas travailler avec Gazprom. Il faut que tu sois au conseil d'administration de Gazprom. Ah oui, si tu es au conseil d'administration de Gazprom, c'est inévitable. Tu vas toucher un million d'euros par an. Ah bah oui. Ah bah oui. Non mais bon, appelez ça comme vous voulez. Moi, j'appelle ça de la corruption massive. Et puis, j'appelle ça de la haute trahison de l'Union européenne. Ah bah oui. Parce que s'il n'y avait pas eu la réaction d'un certain nombre de pays d'Europe de l'Est, à commencer par la Pologne, qui connaît très bien cette histoire, à commencer par la réaction des Ukrainiens et de Zelensky. Zelensky, à qui les Américains proposaient de l'exfiltrer, qui a dit mais il n'en est pas question, je reste, on va se battre. Il n'est pas question que les Russes nous imposent quoi que ce soit, etc. Et puis alors, bon, après, il y a eu ces abominables séances que vous avez tous vues à la télévision de M. Macron au bout d'une très, très, très longue table en train de se faire balader comme un gamin par Vladimir Poutine. Ça, ça restera dans l'histoire. Mais je vous laisse Stéphane Courtois, peut-être, avant de donner la parole à la salle, peut-être poser une dernière question concernant l'histoire, justement, parce que vous avez mentionné tout à l'heure le pacte germano-soviétique, donc avec sa réplique dans cette alliance que cherchait Poutine avec l'Allemagne. On voit bien que l'histoire passionne Poutine, mais il la passionne sous un angle parfois un peu curieux qui consiste à la relire à sa façon. comme par exemple lorsque l'on vient de voir les cérémonies du 9 mai, qui est l'anniversaire de la victoire dans la grande guerre patriotique de l'Union soviétique sur l'Allemagne. Évidemment, on ne dit jamais en Russie que la Russie a gagné la guerre avec d'autres, donc avec des alliés qui, de l'autre côté, ont également mis une certaine pression sur Adolf Hitler pour l'amener à récipitance. Et donc, cet aspect-là étant largement oublié, on a le 9 mai une vision de l'histoire qui est quand même largement tronquée. D'ailleurs, Volodymyr Zelensky vient de s'en désolidariser en disant, finalement, nous en Ukraine, on fêtera plutôt le 8 mai que le 9 parce que ça commence à bien faire, finalement, de nous raconter toujours cette histoire d'une guerre patriotique remportée tout seul. Mais alors, cette relecture de l'histoire, c'est quand même une constante chez Poutine. On l'a bien vu à propos de la guerre en Ukraine. Alors, comment s'est-il forgé ces connaissances historiques bizarres, tronquées ? A-t-il au-dessus de lui donc d'excellents conseillers manipulateurs qui lui ont forgé ces opinions-là ? Comment a-t-il acquis cette... Comment s'est-il, je dirais, presque auto-intoxiqué sur une vision de l'histoire qui, quand même, tient assez mal la route sauf lorsque elle est appuyée sur une force considérable et qu'elle peut s'imposer par la force et la violence ? Alors, d'abord, il ne se contente pas de relire l'histoire. Il l'a réécrit. C'est ce qui devient ce qui est plus embêtant. Il l'a réécrit complètement. Et de quelle manière l'a réécrit-il ? Mais tout simplement de la manière dont il l'a apprise du temps de l'Union soviétique. On pourrait dire que c'est les cours d'histoire du KGB qu'il est en train de nous resservir. Il faut lire les... D'ailleurs, je... Vous avez avec vous un livre avec des discours de Poutine, d'ailleurs. Je l'ai apporté, parce qu'il faut... C'est tout à fait étonnant. Figurez-vous que les discours de Vladimir Poutine viennent d'être publiés en français, traduits par un garçon que je connais fort bien, qui est d'ailleurs largement tenu par les Russes depuis longtemps pour des raisons que je ne dirai pas. Ça n'empêche pas le livre d'être fiable. Alors, c'est plus que fiable. C'est la version officielle des discours de Poutine. C'est tout à fait ahurissant. Et là, vous avez la réécriture complète de l'histoire, en particulier sur l'Ukraine. Alors, l'Ukraine, ce ne sont que des nazis, que des nazis, que des petliouristes, des partisans de Petlioura, des partisans de Bandera, des leaders nationalistes ukrainiens, des partisans de Bandera, qui étaient les supplétifs des nazis pendant l'occupation de l'URSS, il oublie juste de préciser qu'effectivement, M. Bandera a cru un moment, début 1941, manipulé par les services nazis, évidemment, qu'il pourrait bénéficier d'une petite Ukraine indépendante, ce dont il rêvait. Mais évidemment, dès que l'Ukraine a été occupée par les nazis au bout de quelques semaines, Bandera a levé le doigt en disant, mais dis donc, mon Ukraine indépendante, on dit, toi, camp de concentration, hop, direct. Donc voilà. Alors, que les banderistes, que les nationalistes ukrainiens aient combattu les soviétiques, c'est une évidence, puisqu'il faut rappeler, alors là aussi, M. Poutine a fait, s'il était un de mes étudiants d'histoire, il aurait 0 sur 20. Ben oui, non mais attendez, réécrire l'histoire à ce point-là, c'est terrifiant. Il faut rappeler les choses, très simplement. Le 7 novembre 1917, Lénine et les bolcheviques prennent le pouvoir à Saint-Pétersbourg. Bon. Le 15 novembre, Lénine annonce le droit à l'autodétermination pour tous les peuples de la Russie de Tsariste, qui jusque-là, je vous le rappelle, était qualifié de la prison des peuples. Bon. Et le 15 décembre, un mois plus tard, il déclare la guerre à l'Ukraine indépendante. Bon. Voilà les méthodes bolcheviques. Donc voilà. Bon. C'est très exactement, vous retrouverez dans les discours de Poutine, c'est en permanence ça. Et puis c'est en permanence alors une paranoïa. Dans le grand discours qu'il a fait le matin même de l'attaque à 6 heures du matin, il a pris la parole à la télévision le 24 février 2022 pour s'adresser comme Staline en 1941 au peuple russe. Et c'était en gros, si vous lisez ce texte, vous avez l'impression que la Russie est sur le point d'être attaquée par le monde entier. Bon. Alors qui ? Les Américains ? J'en ai jamais entendu parler. La France, avec quel matériel ? Je me le demande. Bon. L'Ukraine ? Quoi ? L'Ukraine allait attaquer l'immense URSS bardée de milliers d'ogives nucléaires ? Je pense que ça n'a jamais traversé une demi-seconde l'esprit de M. Zelensky. Donc voilà, on est dans une réécriture paranoïaque de l'histoire, totalement folle, avec quand même un point qu'il faut rappeler, c'est que cette Ukraine, ses frontières internationales ont été garanties après l'effondrement de l'URSS au début de 1992, avec un référendum en Ukraine sur l'indépendance de l'Ukraine voté à 90 % par la population, bon, et avec le fait que sur le territoire ukrainien, il y avait des centaines d'ogives nucléaires, puisque c'était l'URSS, et que l'URSS avait tout intérêt à mettre ses ogives au plus près de l'éventuel ennemi de l'OTAN. Là, l'Ukraine a accepté de rendre tout son arsenal nucléaire, à condition que les grandes puissances lui garantent, la France, l'Angleterre, les États-Unis, la Russie, lui garantissent ses frontières internationales. C'est ça que M. Poutine a violé très clairement, un traité international garantissant les frontières de l'Ukraine. Bon, alors, qu'il y ait eu des problèmes en Ukraine, comme s'il n'y avait pas eu de problèmes en Russie, en fédération de Russie. Alors, ce qui me fait doucement rigoler, c'est quand M. Poutine accuse les Ukrainiens d'être massivement corrompus, parce que c'est vrai que la Russie, personne n'est corrompu en Russie, ça c'est vrai, que les Ukrainiens sont tous des nazis. Mais quand vous voyez la puissance de l'extrême droite néo-nazie en Russie, dans l'entourage immédiat de M. Poutine, le fameux Douguin, par exemple, qui a failli sauter dans sa voiture, en fait, c'est la voiture de sa fille qui a sauté. Bon, pas de chance, on ne sait pas très bien ce qui s'est passé. Mais bon, oui, mais M. Douguin, il était la tête pensante d'un homme politique russe en 1991, 92, 93, à un moment où il y avait des dizaines de partis qui naissaient en Russie, un certain Jirinovski. Bon, Jirinovski qui tenait les discours les plus incendiaires d'extrême droite, racistes, les plus épouvantables. Bon, et Douguin était sa tête pensante. Simplement, Jirinovski allait tellement loin que ça finissait par déranger le pouvoir de M. Poutine. Et Douguin l'a très bien compris. Donc Douguin s'est exfiltré de cet entourage de véritables néo-nazis et il a tranquillement rejoint les cercles du pouvoir. Et effectivement, c'est ce M. Douguin qui, entre autres, parmi d'autres, a conçu cette idéologie du monde russe où alors, effectivement, on a la construction d'une espèce de nouveau récit qui est le récit du monde russe. Voilà. Tel que je le disais tout à l'heure, partout où il y a des Russes, c'est chez nous. Voilà, c'est chez nous. Et donc, si c'est chez nous, on doit pouvoir rentrer. Alors, c'est ce qui s'est passé avec l'Ukraine de l'Est, le Donbass. Ce que Poutine n'a pas supporté, alors là encore, les complotistes vont crier au complot. Il se trouve que j'étais à Kiev quand toute l'affaire de Maïdan a commencé. Bon, le jour même, j'étais là, il y avait un colloque international sur le fameux Holodomor, la grande famine de 32-33 organisée par Staline contre la paysannerie ukrainienne. Et le soir, il devait y avoir un spectacle à l'Opéra de Kiev auquel j'étais convié. Et avant d'aller à l'Opéra, j'étais justement avec un ami ukrainien francophone qui m'a dit qu'on allait boire un pot. Et en marchant dans une avenue près du Parlement, on a vu arriver un type qui gesticulait très énervé, etc. Et mon ami me dit « Ah, mais je le connais, c'est un député. » Alors on s'est rapproché, qu'est-ce qui se passe ? Il nous dit « Voilà, le président Yanukovitch, le président pro-Poutine, vient de déclarer devant le Parlement qu'il ne signerait pas d'accord avec l'Union européenne. » Tout a commencé là. Tout a commencé ce jour-là. Et donc moi, j'étais là. Quand on est sortis de l'Opéra le soir, il y avait une vingtaine de jeunes avec drapeau ukrainien, drapeau européen qui criaient des slogans je ne sais pas quoi. On était le jeudi soir et le vendredi, il tombait sur Kiev mais une pluie tropicale. Sauf qu'on était au mois de novembre. Donc, pluie tropicale mais à moins zéro degré. Donc voilà. Et mon ami, c'est ce jour-là qu'a été lancé le livre noir du communisme en ukrainien. Il y avait des cérémonies avec plusieurs anciens présidents ukrainiens présents, etc. Il y avait des expositions, tout ça. Et mon ami ukrainien me dit c'est catastrophique, on ne peut pas sortir, personne ne peut sortir par un temps pareil, on ne peut pas manifester, etc. Et en me raccompagnant l'aéroport, on est passé dans la grande avenue de Kiev devant un gigantesque monobloc d'un buste de Lénine qui pesait des dizaines de tonnes, un truc gigantesque. Et pour me moquer de lui, je lui ai dit en tout cas, celui-là, il n'est pas prêt de tomber. Et puis 15 jours après, il était par terre. Donc voilà, c'est tout. Parce qu'on était là le vendredi, le samedi, les gens ont commencé à manifester parce que le temps s'était calmé. Et le samedi soir, le ministre de l'Intérieur de Yanukovitch a déclaré c'est une bande de hooligans dégueulasse, etc. Voyou. Et le dimanche, la bande de hooligans c'était 100 000 personnes. Et à partir de ce moment-là, ils ne contrôlaient plus la situation. Les services russes, le FSB, étaient présents sur place, bien entendu. Parce qu'il faut quand même rappeler qu'il y avait un KGB ukrainien qui s'est transformé en service de sécurité de l'Ukraine indépendante, avec des connexions très fortes entre tous ces gens-là, bien entendu. Donc voilà. Et vous avez vu que quand la guerre a éclaté, une des raisons, à mon avis, pour laquelle Poutine était persuadé qu'il allait gagner les doigts dans le nez, c'est que l'Ukraine était totalement infiltrée à tous les niveaux.